La librairie, on l'a créée dans l'idée d'accueillir les personnes qui ne peuvent lire que les éditions en grand caractère, donc les éditions adaptées pour les personnes malvoyantes, sachant que jusqu'à présent, les personnes qui n'achetaient que ce genre de livres ne pouvaient acheter que par correspondance, donc qui s'étaient privées du plaisir de flâner dans une librairie, de prendre un livre au hasard, regarder une quatrième de couverture, le remettre, se faire conseiller par le libraire, voilà. Ce sont des livres qui ont un papier qui n'est pas transparent, qui n'est pas blanc pour pas éblouir, avec une police de caractère qui est sobre, avec un contraste fort, sans être trop gras, parce qu'elle est écrite en gras, ça éblouit, et c'est très important l'interlignage. L'interlignage est extrêmement important. Il ne faut pas oublier que plus vous utilisez votre vue, moins vous la perdez. Donc en lisant et en lisant le plus possible, c'est la rééducation. Il y a des gens qui sont atteints également d'AVC, etc. utilisent, vont plus facilement des caractères, des grands caractères, pour se rééduquer. C'est vrai qu'il traînait quand même encore beaucoup, et ça continue un peu, l'idée que les livres en caractère sont destinés aux personnes âgées et que les personnes âgées n'aimaient qu'un certain genre de livres, comme par exemple typiquement les livres de terroir. Je n'ai rien contre des livres de terroir, nous avons ici des très belles plumes de livres de terroir. En revanche, ne proposer que ça aux lecteurs, ça me paraissait un problème quand même. Je ne veux pas vraiment consacrer à la nature adaptée. à la nature adaptée. – Sous-titrage FR 2021